Sous-titrage Société Radio-Canada « Ami Moore, je vous téléphone pour essayer d'avoir quelques renseignements, quelques informations concernant ma petite fille qui se trouve en Syrie. » « Le prénom c'est Allah. » « 5-6 ans, quelque chose comme ça. » « Mais est-ce que vous êtes en contact avec votre petite fille ? » « Mais les dernières nouvelles, c'est qu'elle était à Elol. » « Et puis depuis, on n'a plus de nouvelles. » « C'est ici que j'ai appris l'événement du mataclon. » « J'étais allongé, je regardais ma tablette, je regardais le match France-Allemagne. » « Et j'aurais souhaité, comme Samy aimait beaucoup le foot, et il supportait l'équipe de France. » « J'aurais aimé qu'il soit ici avec moi. » « Et puis à un moment donné, on entend des coups de trucs et tout ça. » « Deux jours après, à 7h du matin, ils ont tout cassé la porte, je ne sais pas quoi. » « Garde à vue. » « Interrogatoire, interrogatoire. » « Il me pose des questions. » « Où est votre fils ? » « Mais vous le savez aussi bien que moi. » « Il est parti en Syrie. » « Non, monsieur, votre fils est mort au Bataclan. » « Il me lance ça en pleine figure, mais avec une méchanceté. » « Et là, j'ai commencé à faire le rapprochement. » « Dans l'affaire du Bataclan, il me dit oui. » « Et de toute façon, je vais vous garder encore 24 heures. » « Donc il m'a montré la photo de Samy, mort. » « Il m'a dit, vous reconnaissez. » « En principe, c'est mon fils, mais j'espère que ce soit un sosie. » « Tu sais, j'avais versé aucune larme. » « J'étais choqué. » « J'étais triste. » « J'étais en colère contre mon fils, en même temps. » « Bien sûr. » « C'est trop tard. » « J'étais là, j'étais là, j'étais rápida. » Donc, l'objectif, c'est d'obtenir le transfert de Fala vers la France. Elle est née, évidemment... Elle est née une semaine après l'attentat, elle est née là-bas. Elle est née là-bas. Et vous avez eu des échanges avec le quai d'Orsay sur la situation de votre petite fille ? Non, rien, non, non. Est-ce que vous avez un acte d'état civil de la petite fille ? Évidemment, non. Non, absolument rien. Qui dispose de l'autorité parentale ? C'est la maman. C'est pas vous. Est-ce que vous savez s'il y a une procédure en France contre elle ? Je pense que oui. Je pense que oui aussi. Mais vous savez que même si elle fait l'objet de procédure en France, de toute façon, pour l'instant, en tous les cas, elle ne sera pas récupérée par les autorités françaises, j'ai eu la position. Et pour l'instant, inflexible. Votre fils est mort dans les attentats les plus terribles qu'il y ait connu la société française depuis 1945. Alors vous, j'imagine que vous avez entendu parler des services français très longuement. Et donc, l'ADG, si, les services français ont déjà, évidemment, une idée du fait que si votre fils a fait ce choix est terrible, ce n'était pas, évidemment, bien avec quelconque adhésion de votre part à ce choix, bien au contraire, puisque vous faites partie de ces grands-parents dont je pense que vous êtes, d'une certaine façon, des victimes collatérales. Bon, et puis quand vous avez appris qu'il était, évidemment, le ciel vous est tombé sur la tête. C'est rien de le dire, le ciel. Pardon ? C'est rien de le dire. Oui, je suis dit. Parlez-moi un petit peu de vous, donc, vous faisiez quoi dans la vie ? Je travaille dans le cinéma. Avant, j'étais, j'étais, j'ai travaillé dans l'hôtellerie. D'accord. J'étais dans la musique aussi. Vous avez fait plein de choses. J'ai fait plein de choses. Et vous, madame ? Moi, je me suis toujours occupée de mes enfants par choix. Combien y a-t-il de frères et frères ? Deux filles. D'enfants, en plus. Oui, d'enfants. Vous, vous, vous étiez trois. Donc, on va tout faire pour que votre petite fille revienne, ok ? Merci. Je ne vous promets pas de miracle, je ne suis pas un magicien. Ça a mis un froid dans la famille, de toute façon, il y a un écart entre nous. Un blocage. Les filles disaient que c'était le chouchou. Après, je ne dis pas le contraire, mais peut-être que sans m'en rendre compte, effectivement. Effectivement. Je l'ai beaucoup choyé. Il a été comme une éponge. Tout ce qui pouvait être persécution sur les musulmans, ça, il l'avalait. Quand il était sur l'ordinateur, quand je regardais, paf, il l'enlevait. Il l'enlevait. J'ai vu des images assez violentes d'enfants morts, de choses vraiment dures. Et le connaissant, lui, il ne devait pas y être insensible du tout. J'ai même pensé à un moment donné à couper Internet. Après, je me suis dit, non, si je coupe Internet, il va aller chercher ailleurs et ce sera pire. Donc, on ne sait pas. J'ai fait appel un peu à tout mon entourage. J'ai vu des... J'ai vu notre haut magistrat. J'ai vu tout le monde. J'ai essayé d'appeler au secours tout le monde. Même l'imane de Drancy, mais je n'ai eu aucune réponse quand j'ai vu que ça commençait vraiment à dévier. Et on m'a laissée comme ça, en fait. J'aurais jamais, jamais, jamais cru que lui, lui, pourquoi lui, serait capable de faire ça. Je pense que même si j'avais été en face, il n'aurait peut-être même pas su qui j'étais. Après l'événement, j'étais tellement paniqué, choqué. Donc, j'ai commencé à entreprendre des démarches pour rencontrer des rescapés et des parents de victimes. Lola, salue. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Merci de me recevoir. Je commence toujours en parlant de ma fille, Lola. Puisque le destin de Lola s'est brisé brusquement au Bataclan, le 13 novembre 2015, où elle a été assassinée, abattue par les rafales de Kalashnikov. Azine, il demandait à me rencontrer, c'est parce qu'il m'avait entendu m'exprimer dans les médias. Est-ce que j'avais peur de mes propres réactions par rapport au fait d'être confronté au père du possible meurtrier de ma fille ? Un peu, un peu. Voilà, donc on a beaucoup discuté avec Azine. On a fait un bouquin qui s'appelle « Il nous reste les mots », qui a été traduit. C'est devenu un ami. J'ai été longtemps réticent à dire ça, parce que, bon, j'accorde pas mon amitié si facilement que ça. On a des différences, sans doute, d'un point de vue sur l'existence. Mais... On a du plaisir à se retrouver. Peut-être Azine, je veux dire un mot. Et puis... Il y a pas mal de gens qui croient que Samy, par exemple, est né terroriste. Non, on n'est pas un terroriste. On devient un terroriste. Comment devient-on terroriste ? Il y a des étapes. Il faut voir en prison comment ils arrivent, parce qu'ils sont super forts. Ils me l'ont fait une fois. Ils m'ont donné une clé USB, je l'ai mis. J'ai regardé deux secondes, je les retirais. Je me dis, tiens, t'es un fou. Ne me déroule-moi plus jamais ça. Parce que ce qu'il y avait dedans, c'est... Il y avait des trucs, tu peux pas être insensible à ça. Tu vois des petits, ils sont en train de crier. « Aidez-moi. Si vous êtes des musulmans, venez nous sauver. » Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Oui, oui. Je vois très bien. Ça, c'est pas mon islam, moi. L'islam, c'est pas ça. Nous sommes bien d'accord. Oui, 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 l'islam, c'est pas ça. Non, mais moi, ce que je veux dire... Quand il dit que vous n'aurez pas embrassé l'islam, toi aussi, tu es invité à embrasser l'islam, parce que t'es pas pour eux, pour eux. Oui, oui, pour eux, je suis pas zéleur. Je pense que je suis un bon musulman. Le terrorisme, c'est une art. Le principal objectif, c'est de créer un tel fossé de haine entre les communautés que l'affrontement est inévitable. Ça, c'est le café qui chante. Le froid qui sévit là-haut, c'est très dur. Donc moi, quand il y a deux jours, on n'avait pas de chauffage, il y avait une panne de chauderie, de la chaufferie, et bien, je pensais à eux, je me suis dit, mais c'est rien. Il y a tant la petite abrazoubelle. Le lié là, fait d'ailleurs. J'ai même acheté des drains pour petites filles. On peut trouver la façon, pas de lui faire oublier, mais d'apaiser tout ça et petit à petit, de la reconstruire. On m'a proposé plus petit, j'ai refusé. Il y a de la place dans l'appartement, il y a de la place au coeur. Elle a... Je pense chaque nuit à elle. Je n'ai même pas une photo d'elle. Puis j'ai eu une autre bonne nouvelle. J'ai le... L'avocat qui m'avait appelé, il m'avait dit qu'il a vu avec le procureur, Kaina et la petite fille, ils sont en vie. Là, je suis prêt à partir demain, moi. Si j'ai la localisation... Qu'est-ce que tu pourras faire sur place ? Non, moi, j'ai envie de les localiser, d'aller les voir, de leur apporter des habits, de voir s'ils bouffent, s'ils ne bouffent pas. C'est juste ça, tu vois ? Mais j'ai envie de les voir, j'ai envie de... Bien sûr. Tu sais comment ça se passe pour les enfants qui rentrent ? Et les grands-parents, ils demandent à avoir la garde de leur petit enfant, mais c'est... C'est pas... C'est pas immédiat. C'est compliqué. C'est quand même mieux que de les laisser là-bas. Ah, bien, bien. Mais voilà. Il se trouve que j'ai une petite fille qui a à peu près le même âge que sa petite fille. J'identifie ma petite fille au sort d'une petite fille qui serait née, qui aurait passé toutes ses premières années de sa vie dans un camp en Syrie où ça menavre, quoi. Qu'est-ce que c'est le plat du jour ? Le boc de bœuf, ou autrement, c'est le bousetot de gombas. C'est halal, ça ? Oui, en Algérie. Ah ! Moi, maintenant, j'ai ma belle-fille et les deux petits bonfons qui sont à Roche. Ils sont sous des pentes toute l'année. L'été, il fait 50 degrés. L'hiver, il fait parfois jusqu'à moins 18. Je suis encore au vide. Ma raison d'être dans ce monde, c'est mes petits-enfants. Là, on a attendu trois semaines pour avoir 50 secondes. Parfois, c'est 20 secondes. Mais voilà, quand tu entends les enfants, c'est un signe de vie. Je peux te donner le téléphone du camp et tu yens au revoir. Je peux essayer tout de suite, là. Bonjour, je suis Asdine Hamimour, le grand-père de Anna. Je souhaiterais avoir un contact avec elle. Prière de me rappeler. Merci. Dis-moi, la seule solution, c'est d'aller là-bas sur place. Il ne faut pas juste un coup de tête et voilà, je vais. Tu sais ce qui s'est arrivé avec moi ? C'est comme ça que j'ai procédé toute ma vie. Les Français, ils n'ont pas le droit de rentrer. C'est parce que le gouvernement français... Il ne veut pas. Ils ont même bloqué des députés. Voilà, les députés, les avocats de politique, famille unie. Quand je vois mon petit-fils là avec tout, alors qu'elle, peut-être, je ne sais pas si elle a le droit de manger. Le plus dur, c'est les jours de fête. On pense beaucoup à elle, comme tous les jours, de toute façon, mais les jours de fête, c'est encore plus dur. Il est fou, mon papy, il est fou. Hé, pied gauche. Pied gauche. Pied gauche. Pied gauche. Tu vas dormir là. Je suis fatiguée. Tiens. Titis. Tiens. Tu vas, Titis. Tu vas, Titis. Tu vas, Titis. Tu es rigueuse du Rasset, toi. Le collectif, il a imprimé des cartes de dessins d'enfants. Dans les camps de l'eau, les rocs. Et puis voilà, on est dans des enveloppes et puis on est poste à destination de quelques ministres et du président de la République. Avec quelques commentaires. Là, ça me fait penser à elle. tous les jours, je poste une différente. Je vais réserver ça tout. Je vais réserver ça tout. J'ai dit, mais il faut contacter des rescapés et des familles de victimes. Ce groupe est constitué de familles dont un des leurs s'est engagé dans l'idéologie djihadiste, des personnes victimes des attentats de Bruxelles et Paris. Ils ne voulaient pas que les attentats servent de prétexte pour les séparer et cliver la société. C'est la haine qui m'a détruite. Et j'ai très vite senti que je ne pourrais jamais me reconstruire dans la haine. Tout le monde doit faire son examen de conscience. Donc les familles, les auteurs, mais aussi la société. Je le précise, on n'est pas un groupe à visée thérapeutique. On a vraiment comme objectif de réparer la société. Et donc, même au sein de la société, il y a eu une fracture qui s'est faite avec la communauté musulmane. Très, trop souvent stigmatisée de par ce problème des terroristes islamistes. Au niveau du gouvernement, il faudrait qu'ils aient un certain courage aussi. Quid des enfants de jihadistes qui sont en train de périr en Syrie et en Irak ? Qu'est-ce qu'ils font pour récupérer ces enfants innocents ? Je ne comprends pas pourquoi on fait du cas par cas alors qu'un enfant est censé être un enfant jusqu'à l'âge de 18 ans, selon la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc toutes ces questions-là ont été abordées lors de notre passage au Parlement européen sur le retour des enfants il y a déjà deux ans. Comme dit Azine, ce sont des enfants, ils n'ont rien demandé, ils sont totalement innocents. C'est inadmissible de les s'y aller. Voilà, voilà. Sur ce panel-là, notre groupe, j'aimerais vraiment poser la question est-ce qu'il y a une personne ici qui s'oppose au patrimoine de ces enfants-là, par exemple ? Il y a des victimes qui s'opposent. Je suis au courant de cela. C'est aussi une vérité qu'il faut faire. Non, non, mais c'est sûr, ça, j'en suis sûr. Mais il y a quand même des enfants qui ont été quelque part manipulés par des plus grands pour faire des atrocités. Donc ça devient quelque chose de très compliqué. C'est un drame humain. C'est un drame humain. depuis 2014, donc depuis longtemps. Et c'est là que j'ai appris en fait que du Kaina, qui est la veuve de votre fils, en mars 2019, elle a été arrêtée par les FDS, les forces démocratiques syriennes, donc les Kurdes. Et là, c'est là qu'on m'a dit qu'elle avait avec elle... Il y avait beaucoup de problèmes de sécurité. Et donc du coup, ils l'ont déplacée de Hal-Hol pour l'amener à Roge, qui est un camp où il y a quasi... Maintenant, toutes les Françaises sont là. Mais moi, on m'a dit effectivement qu'elle s'était remariée et qu'elle aurait eu des jumeaux. Elle a été vue à l'école, là, au moins à deux reprises. Je pense que Aïla va bien dans le sens... Aujourd'hui, après, je ne parle pas de tout ce qu'elle a pu subir, etc., et des traumatismes. Elle va bien en termes de santé. C'est ça que je veux dire. J'espère que vous parviendrez à rentrer en contact. Ben, on espère. On espère. Moi, j'ai un projet, justement, pour aller là-bas. On verra bien, mais c'est ce que je compte faire, quoi. Après, il faut que je vous dise, monsieur, que cette zone, elle est particulière, en fait. C'est quand même tenu, du coup, par les Kurdes en majorité. Voilà. On parle que c'est quand même un groupe armé. Il ne faut pas l'oublier non plus. Je ne sais pas que c'est dangereux, mais je vous dis que, du coup, ils ont des codes et des règles. J'espère que vous pourrez se rencontrer là. Vraiment, sa place, elle n'est pas là-bas. Évidemment qu'elle n'est pas là-bas. Merci beaucoup, Célène. Avec Misha. Merci, prenez soin de vous. A très bientôt. Merci, pareil. A très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. L'épouse, un des trois assaillants du 13 novembre, a été ramenée de Syrie avec ses trois enfants. Immédiatement arrivée sur le sol français, elle a été d'abord séparée de ses trois enfants qui ont été placés dans une famille d'accueil. Elle a été immédiatement mise en examen pour association de malfaiteurs terroristes, criminels et apologie d'un acte terroriste. Elle est actuellement en détention. Quand j'ai appris le retour d'Allah en France, je ne l'ai pas, je l'ai appris par les médias. Bon, j'étais un peu soulagé. C'est très important, c'est quand même une partie de moi-même, c'est ma chère. C'est aussi un souvenir de mon fils. Donc, voilà, j'entame ce qui est nécessaire à faire pour pouvoir la rencontrer, la sortir de là. Je pense que c'est la fin du chapitre et je vais essayer de me rattraper et de me donner beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection et me concentrer plus sur son avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501